Apparemment, elle supporte quand même la solitude quelques heures. Donc après, il faudra en discuter avec le propriétaire, mais c'est sûr que si c'est tous les jours, ça peut devenir gênant. On a un réseau de dog-seaters, donc de familles d'accueil, qui répondent à différents types de prestations. Donc on a une prestation de garde chez le client, où là, le dog-seater va habiter intégralement chez le client. On a une prestation également de garde en famille d'accueil, où là, le dog-seater accueille l'animal et s'en occupe comme si c'était le sien. Et après, on a les promenades et aussi les visites de char. Les candidats peuvent postuler directement aux demandes des clients. Et nous, notre service dog-seater s'occupe des recherches et les recontacte si les candidatures nous intéressent. On a beaucoup de profils étudiants, surtout sur les grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, ce sont des villes où il y a énormément d'étudiants. Là, la concurrence est rude. Par contre, on a d'autres villes étudiantes, typiquement Nantes, Nancy, où on aura moins de dog-seaters. Et c'est vrai qu'on a pourtant pas mal de missions. Ce qui est idéal au niveau des étudiants, c'est que généralement, selon leurs emplois du temps, ils sont quand même assez disponibles. Ils ont des emplois du temps parfois qui sont modulables, ou alors ils n'ont pas beaucoup d'heures certaines semaines. Ou alors également, ils ont la possibilité de faire des missions de promenade qui sont souvent entre midi et 14h. On est rémunéré 4,50 euros pour une demi-heure de promenade, 9 euros pour une heure de promenade. Après, en prestation de garde en famille d'accueil ou garde chez le client, ou visite de chat, on est plutôt sur du tarif de 6-7 euros par jour. On ne peut pas en vivre, mais l'important, c'est l'intérêt pour les animaux, bien évidemment, mais ça permet quand même d'arrondir effectivement les fins de l'heure. Évidemment, il faut faire preuve de bon sens quand on postule à une annonce. On ne prend pas un labrador quand on habite dans 20 mètres carrés, ce n'est pas possible. Également, on ne prend pas une garde en famille d'accueil si on n'est pas là 10h dans la journée. Si on postule aux promenades, il faut qu'on soit disponible aux horaires demandés par le client.